A quelques heures de la représentation, tout s'accélère. Il faut mettre en place ce qui fait le succès du show, les Monster Trucks. Inventés aux Etats-Unis à la fin des années 70 pour faire de la pub, ces camions monstres ont des roues de moissonneuse batteuse de plus d'un mètre de diamètre. Ils consomment 150 litres à l'heure, alors les répétitions sont toujours rapides. Mais là, deux heures avant le spectacle, Dwayne a l'air soucieux. Il y a un problème, Dwayne ? Ouais, c'est là-bas, entre les deux roues pour la direction. Voilà, on dirait qu'un certain défaite, c'est qu'il y a un problème. Je ne dirais pas. Obligé, ce soir, il y a le spectacle. Dans pas longtemps, en plus. Vite, toute la famille arrive et se plonge dans le problème de la barre de direction. C'est à l'heure facile pour vous. Ouais, ben voilà, toi, je te sens la barre de direction comme si que... Comme si tu te sens la barre de direction. Comme si une secrétaire t'a pris sur son ordi, quoi. Non, là, il faut la ressouder, là. Ce monster coûte 30 000 euros. Le faire réparer coûte des fortunes. La famille Langlade n'a pas les moyens, alors c'est Dwayne qui s'y colle. Quelques heures de spectacle, il peut se passer n'importe quoi. Ah, regarde, alors qu'il est. Vous trouvez toujours les solutions ? Il faut la trouver. Parce que si on la trouve pas, ben, on est dans la mouise. Chaque pièce, chaque vis, chaque boulon, Dwayne connaît tous ses engins sur le bout des doigts. Là encore, c'est le système D. Un bricolage de fortune qui va permettre à l'engin d'être réparé en quelques minutes. Attends, attends. Encore un peu. Ça y est, c'est réparé. Mais en fait, Dwayne n'arrête jamais. Ah, c'est bon, ça y va. Vous bougez les camions, la publicité. Si c'est pas la publicité, c'est le montage. Si c'est pas le montage, c'est les pneus. Si c'est pas les pneus, il faut les prendre du gaz. Pour les camions, si c'est pas pour les camions, il faut les prendre de l'essence. C'est un travail sans fin. À l'extérieur, le public est loin d'imaginer que Dwayne a les mains dans le cambouis. À Salon de Provence, les affiches du spectacle de cascadeurs inondent les poteaux de la ville. La star, c'est Dwayne et sa voiture. Pour Stéphane, son père, c'est une fierté. Il sait qu'il a réussi à lui transmettre sa passion. La relève est assurée. Moi, je voulais mettre mon fils sur les affiches. Je vois pas, mettons, au jour d'aujourd'hui, moi être en avant et laisser mon fils en arrière. Non, non, c'est mon fils devant et moi derrière. C'est comme ça. Et puis je suis protecteur aussi. Très, très protecteur. Moi, mon fils, même que ce soit au spectacle, à décharger des voitures, à aller dans les casses, machin, j'ai toujours l'œil, je suis toujours là. Pourtant, c'est pas un gamin. Mais je suis toujours là et puis j'ai peur. J'ai peur, j'ai peur. J'ai énormément peur. De quoi ? D'un accident, de n'importe quoi. Tu sais, dans nos métiers, tu conduis des camions. Et puis, je sais pas si t'as vu, nous, c'est vite, 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 vite. Nous, on sait pas faire quelque chose doucement. T'es au volant d'un Manitou, tu lèves des tonnes de tribunes, de machin. Tu sais, l'accident n'arrive pas qu'aux autres. Donc, tout ça, quand t'es père, t'y prends.